Je ne suis pas de gauche. Pourtant je l'ai été pendant longtemps. J'ai été je pense comme beaucoup d'entre nous passionnés par la campagne électorale en 2017 et je fais partie de celles et ceux qui ont vraiment cru au projet de Mélenchon et qui n'a pas voté au deuxième tour parce que pour moi voter Macron c'était quasiment aussi pire que de voter Le Pen. Mais avec le recul je me rends compte que j'étais de gauche plus par anticapitalisme que par réelle compréhension de ce que pouvait être le communisme ou le socialisme. Et c'est en me renseignant sur cette doctrine politique que je me suis rendu compte qu'en réalité je n'étais fondamentalement absolument pas de gauche mais bel et bien de droite. Le problème c'est que comme on nous présente la chose aujourd'hui c'est un truc du style est-ce que tu veux être pour les gentils qui sont pour l'égalité, la solidarité et le bien-être de tous ou bien est-ce que tu veux être pour les méchants qui sont racistes pour la compétition, pour l'exploitation des autres, pour leur profit personnel et pour l'appauvrissement des ressources et des populations. Bah forcément formulé comme ça, tu choisis les gentils. Sauf qu'il y a un point crucial dans cette histoire qui n'est jamais vraiment présenté clairement et je pense que beaucoup de gens, et j'en faisais partie, n'ont jamais vraiment cherché plus loin. Ce point crucial c'est la différence qu'il y a entre égalité et équité. Égalité que l'on appelle aussi égalité des chances ou devant la loi et l'équité c'est l'égalité de résultat que l'on trouve aussi sous l'appellation égalité réelle. Je l'ai esquissé déjà dans ma dernière vidéo, notre société est fondée sur une hiérarchie de compétences. Ça veut dire que techniquement, celui qui a le plus de compétences se retrouve en haut de la hiérarchie. Et c'est logique parce que finalement quand tu rentres au bloc pour une chirurgie du cœur, tu t'offiches de savoir si ton chirurgien est une femme, un noir ou un gay, tout ce que tu veux c'est qu'il soit le plus compétent possible dans son domaine pour ressortir vivant de l'opération. Donc cette hiérarchie de compétences fait que, où que tu ailles en France, quoi que tu fasses, tout marche. L'ingénierie de toutes sortes, l'électricité, l'eau courante, les transports en commun, etc. Tout fonctionne. Et donc le principe de l'égalité des chances, c'est de permettre à un maximum de personnes de pouvoir accéder à l'éducation, au logement, à la santé et au travail pour qu'ils puissent évoluer dans cette hiérarchie de compétences. Lorsqu'il y a égalité des chances, retrouver à un poste haut placé dans la hiérarchie de compétences quelqu'un qui viendrait d'un milieu défavorisé, par exemple, fait que l'on sait qu'il a probablement travaillé plus que les autres et qu'il a compensé par le travail le gap potentiel qui le séparait des autres. A l'inverse, lorsque l'on essaye de forcer certains groupes à ces postes, grâce à des quotas obligatoires par exemple, on voit bien que même si l'intention est bonne, l'important ne devient plus la compétence mais du coup l'identité de la personne, qui est, bon il faut le dire, extrêmement arbitraire. Donc même si techniquement, étant une femme, je devrais être pour l'égalité des résultats et des quotas puisque potentiellement je pourrais en profiter, et bien malgré tout, je suis contre. Je suis contre parce qu'en plus d'être contre-productif, et presque sexiste en fait, de penser que la femme a besoin de l'état pour se faire embaucher, je trouve ça assez humiliant. En tant que femme, je ne vois rien de plus humiliant et infantilisant que de ne pas me faire embaucher sur le seul critère de mes compétences, mais simplement pour un quota. En fait je crois que le sentiment de non-accomplissement et le syndrome de l'imposteur m'écraseraient sur place. Donc voilà, je me fiche de savoir leur sexe ou leur couleur de peau, je pense que je veux juste des gens compétents, et ça surtout aux postes qui impliquent de lourdes responsabilités. La compétition est dure bien sûr, mais c'est aussi ça qui fait avancer la société, et qui permet aux génies individuels de pouvoir contribuer du mieux qu'ils peuvent à la société. Comment pourrions-nous rester dans une hiérarchie de compétences s'il faut que des parts de la population choisies arbitrairement soient représentées dans chaque métier ? Et encore pire, si à chaque fois qu'un groupe performe moins bien, ça serait à l'état de compenser cette inégalité. A terme, cela ne peut que tuer la compétition et l'envie de chacun de faire mieux. Parce que les gens qui ne seront pas favorisés par l'état vont perdre l'envie de devenir compétents, puisque de toute façon, à la fin, ils risquent de se faire prendre leur place par des quotas. Et ceux qui bénéficient du quota auront besoin de moins en moins en faire, puisque à chaque fois qu'ils font moins bien, on compense la différence. Et c'est un cercle vicieux qui n'entraînera que la démotivation de tout le monde. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, nous sommes des êtres qui grandissons dans l'adversité et les défis forgent notre histoire personnelle. Et dans ce cadre-là, la compétition est un facteur très puissant de motivation. Cette compétition repose sur la base fondamentale du fair play. Pour qu'un humain ait envie de jouer, il a besoin de savoir que le jeu est juste et fair play. Bien sûr, les adversités que l'on rencontre à l'intérieur de ce jeu sont différentes pour chacun, mais au moins le cadre, les règles et les chances sont les mêmes pour tout le monde. Donc il est évident que répéter aux gens que le système n'est pas égalitaire, qu'ils n'y arriveront pas parce que de toute façon ils sont discriminés et que de toute façon il y a un plafond de verre, ça détruit cette idée que le jeu est fair play. Et donc c'est dangereux parce que de moins en moins de personnes vont vouloir jouer à ce jeu, quand bien même à la base il offrait l'égalité des chances. Imagine un match de foot et au début de ce match, tu vas voir une des deux équipes et tu leur dis que de toute façon il y a très peu de chances qu'ils gagnent parce que l'arbitre a été soudoyé et qu'il va tout faire pour les faire perdre. C'est évident que soit ils ne voudront plus jouer ou alors même s'ils jouent, dès que l'arbitre va leur siffler une faute, en fait ils vont s'énerver sur l'arbitre prétendument soudoyé plutôt que de se concentrer sur le fait que effectivement peut-être qu'ils ont réellement commis une faute. Bien sûr j'imagine qu'aujourd'hui notre méritocratie n'est pas absolument parfaite mais elle a le mérite d'être vraiment bien en place et de permettre une mobilité sociale assez inédite dans l'histoire. En plus de ça, il faut bien comprendre que c'est un cercle sans fin puisqu'il y aura toujours une inégalité quelle qu'elle soit de par le fait qu'on leur va simplement toujours diviser les groupes en plus petites communautés. Sexe, race, origines socioculturelles, handicap, genre, orientation sexuelle, beauté, poids, âge. Voilà en fait il y aura toujours une inégalité à combler en fait. Mais il y a aussi ce truc qu'à chaque génération il va falloir qu'on fasse le bilan de voir quel est le résultat des avances que l'on a donné à certains. Peut-être qu'ils ont quelque part défavorisé d'autres et donc on va devoir recalibrer à chaque fois tout ça ce qui devient très vite un casse-tête sans nom et entraîne petit à petit la société vers la médiocrité universelle. On essaie de rendre tout le monde égaux et donc tout le monde se retrouve égaux dans la misère. Et c'est exactement ce qui s'est passé sans exception aucune dans tous les pays qui ont appliqué le communisme. Le mot égalité est un joli mot mais qu'il ne dit pas réellement ce qu'il cache. Et c'est probablement pour ça que pas mal de féministes se retrouvent un petit peu perdues dans les luttes parce qu'elles voient bien que techniquement on a les mêmes droits et les devoirs que les hommes. C'est ce qu'a promu le féminisme de première vague l'égalité devant les lois soit l'égalité des chances. Mais ce combat-là est terminé depuis au moins 50 ans et l'égalité que défend le féminisme aujourd'hui à demi-mot c'est l'égalité de résultats. Et je sais que l'intention est bonne et que beaucoup ne s'en rendent pas compte qu'au final tout le monde veut juste améliorer les conditions de vie des femmes et des minorités en difficulté de manière générale ce qui est tout à fait louable sauf que l'égalité de résultats n'est pas la solution. C'est un modèle qui a été démontré inefficace voire même dangereux pour l'ordre social de maintes fois et depuis plus d'un siècle. Donc personnellement je me dis que on pourrait peut-être commencer à envisager de le laisser tomber une bonne fois pour toutes. Et je pense que c'est pour ça que les féministes actuels s'accrochent encore au supposé écart salarial parce que même si le truc a été débunk depuis un bon moment déjà c'est un très bon prétexte pour toujours plus ou moins jouer sur le il n'y a toujours pas d'égalité des chances ce qui dans un pays comme le nôtre semble évidemment beaucoup plus grave que d'autres revendications d'égalité de résultats. Bon l'écart salariel c'est le genre de sujet qui demande une vidéo à part entière donc je vous mets dans la description quelques vidéos si vous voulez aller vous renseigner sur ça. Pour la faire très très court personne n'a le droit de payer moins une femme. Voilà. Point. En gros les différences s'expliquent par les différences d'intérêt. De manière générale les femmes choisissent des métiers plutôt dans le soin ou l'éducation qui sont des métiers qui seraient moins bien rémunérés. Mais même là en fait ce serait pas tout à fait ça parce qu'il y aurait une confusion dans la moyenne et la médiane. Les métiers dits féminins seraient moins bien payés que les métiers au top mais ils sont aussi en moyenne mieux payés que les métiers un peu plus bas dans l'échelle sociale beaucoup plus masculins. Donc au final les métiers dits masculins seraient juste beaucoup plus dans les extrêmes que les métiers dits féminins. Voilà. Donc si vraiment de débat il doit y avoir ce serait plutôt de se demander pour quelle raison les métiers féminins ne rapporteraient pas plus et si c'est cohérent moi je suis totalement pour une revalorisation des métiers dits féminins notamment dans les hôpitaux et dans les écoles qui sont clairement à l'agonie depuis la crise du Covid. Sinon il y a aussi une différence dans les priorités les femmes par exemple sont beaucoup moins inclines à travailler de longues heures supplémentaires et elles prennent plus de jours de congés notamment pour passer plus de temps avec leur famille. Donc elles elles sont payées normalement ce sont juste leurs collègues masculins qui sont prêts à sacrifier une partie de leur vie privée pour avoir des promotions et des augmentations. Et d'ailleurs en parlant de promotion et d'augmentation il a été démontré que les femmes sont naturellement beaucoup plus polies et complaisantes le conflit leur étant beaucoup plus désagréable et donc elles ont aussi tendance à moins bien négocier leurs contrats et leurs augmentations. Là encore je pense que c'est un point très peu discuté mais ça pourrait être intéressant d'avoir genre des Instagram qui donnent des tips sur comment bien négocier avec son patron par exemple. Et pour tous ceux qui vont me dire que tout ça est là parce que justement la société enferme les femmes dans leur stéréotype de genre et les forcerait à choisir ce genre de métier et à être plus polies et complaisantes. Ben oui et non mais du coup on en revient toujours à la question est-ce que ces différences sont biologiques ou culturelles ? Probablement un petit peu des deux mais forcément le monde de la sociologie se bat encore un petit peu sur ce sujet. Je vous laisse tout de même en barre d'infos la page wikipédia de ce qui s'appelle le paradoxe de l'égalité des sexes. C'est un sujet très chaud en sociologie en ce moment parce que forcément le consensus de la sociologie voudrait démontrer que tout n'est qu'une construction culturelle et donc que plus il y aurait d'égalité entre les sexes dans un pays et plus la proportion de femmes augmenterait dans les domaines dits masculins. Pourtant une étude récente a constaté que plus les pays sont progressistes en matière d'égalité hommes-femmes et plus il y a des différences significatives dans le choix des études entre les hommes et les femmes. Et donc on pourrait tirer des conclusions du type moins la société impose la culture sur les individus et plus ils choisissent leur métier en fonction de leurs intérêts et de leur personnalité. Intérêts et personnalités qui seraient donc apparemment grandement influencés par les différences biologiques. Mais bien sûr ces études phalogocentrées ne sont que des outils du patriarcat pour discréditer les luttes féministes. En parlant de ce mot phalogocentrée c'est parfait ça va pouvoir me permettre de faire la transition avec la suite qui va être la philosophie post-moderne. Bon le post-modernisme c'est une philosophie développée par des intellectuels français dans les années 60 et c'est d'ailleurs ce que les américains appellent la French Theory. Elle regroupe pas mal d'auteurs et sa définition change un petit peu selon qui la définit mais je vais essayer de vous résumer ce que j'en ai compris probablement avec mon petit biais anti-féministe forcément mais malgré tout je pense que vous allez très vite reconnaître quelques bases de la gauche moderne et au final c'est tout ce qui nous intéresse. Donc pour comprendre d'où vient le post-modernisme il faut partir du constat de Kant qui dans son livre Critique de la raison pure explique qu'il y aurait deux mondes le monde nouménal et le monde phénoménal. Le monde nouménal c'est le monde des objets c'est le monde tel qu'il est indépendant de l'observateur et le monde phénoménal c'est ce que nous percevons de ce monde et donc ce que dit Kant c'est que nous sommes biaisés par nos sens et donc nous ne pouvons pas réellement connaître la nature du monde nouménal. De là les post-modernistes ont déduit que comme nous ne pouvons rien savoir du monde nouménal alors chaque chose a donc une infinité d'interprétations autant d'interprétations qu'il y a de mondes phénoménal. Et en soi ça c'est un postulat qui se tient et qui a été découvert un petit peu au même moment dans plein d'autres domaines notamment par exemple dans l'intelligence artificielle où ils se sont rendus compte qu'en réalité c'était pas si facile que ça d'interpréter le monde entre la perception complexe du monde et comment interpréter et prioriser les phénomènes observés. Bref il y a plein de choses passionnantes qui se sont développées à partir de là comme par exemple le constructivisme ou la phénoménologie mais le post-moderne Jacques Derrida et je vais plutôt me concentrer sur lui à partir de maintenant a poussé l'idée plus loin un peu trop loin peut-être et il en est venu à dire que si nous ne pouvons pas avoir accès au monde nouménal et que finalement le monde phénoménal n'est accessible qu'à celui qui l'expérimente alors par conséquent la seule réalité sur laquelle nous pouvons nous fonder c'est la réalité que nous avons construite à partir du langage et donc par conséquent tout ce qui en découle à savoir toutes les sciences tous les concepts et tout le savoir que l'humanité a accumulé finalement. Voilà donc tout ça il le remet en question en expliquant que la signification de chaque symbole de chaque mot est complètement arbitraire et finalement dépend des époques et des peuples qui les utilisent à partir de là Derrida définit des mots comme le logocentrisme qui considère que toute volonté de présenter quelque chose comme étant issue de la raison ou de la logique n'est pas réellement vérifiable puisque l'on ne peut pas connaître réellement le monde nouménal et en plus le sens que l'on donne à ces données est totalement arbitraire ce ne sont en réalité que des narrations qui servent le pouvoir ce sont des outils d'oppression rien de plus que des belles narrations qui avantagent les oppresseurs c'est finalement très marxiste dans le fondement puisque on revient toujours à cette idée de pouvoir finalement tout n'est qu'une histoire d'oppresseurs et d'oppressés et c'est même Derrida qui propose toutes ces idées de déconstruction puisque le monde perçu est construit sur le langage alors super nous allons pouvoir tout déconstruire ensuite vous n'avez plus qu'à trouver une construction sociale que vous n'aimez pas ou que vous pensez être source de souffrance ou d'oppression et hop vous n'avez plus qu'à la déconstruire et bientôt il ne sera plus qu'un vieux mauvais souvenir voilà pour la base du post-modernisme le truc c'est que pourquoi ce post-modernisme absurde et déconnecté du réel a fini par englober la quasi-totalité du progressisme et de la gauche en fait je sais que individuellement vous n'adhérez peut-être pas entièrement à cette philosophie mais en groupe et je pense que internet amplifie cet effet il y a un espèce d'effet de groupe qui se crée et qui fait vivre ce fantôme de cette philosophie comme ça en fond et qui donne cette direction et donc si vous vous demandez pourquoi les extrêmes poussent toujours de plus en plus loin et que vous vous reconnaissez de moins en moins dans ces luttes sachez que c'est parce que dans le fond la machine à déconstruction a été lancée et ne s'arrêtera jamais elle ne s'arrêtera pas parce qu'il y aura toujours un truc oppressif à déconstruire et malheureusement j'ai bien peur que nous ayons déjà atteint le point de non-retour dans la fracture sociale d'ailleurs pourquoi c'est si difficile de discuter avec ces gens dont les luttes découlent de ce postmodernisme et bien c'est parce que fondamentalement le postmodernisme ne croit pas en la discussion tout ce que vous apporterez d'informations au débat quels qu'ils soient ne seront que des outils logocentrés ethnocentrés voire même pire phalogocentrés des outils donc que les oppresseurs ont mis en place pour exercer leur pouvoir sur les oppressés et ça combiné à des sophismes kafkaïens qui t'expliquent que si tu essayes de te défendre lorsque l'on t'accuse de quelque chose et bien c'est bien que tu es coupable ou alors si jamais tu es une opprimée mais que tu n'es pas d'accord avec leur vision victimaire alors c'est que tu es lobotomisé ou privilégié et donc de facto tu deviens toi-même l'oppresseur voilà aucun autre argument ni preuve n'est requis si tu es coupable tu es coupable comportement très violent par essence puisqu'il viole le principe même de dignité humaine mais bon pas si étonnant que ça pour des gens qui considèrent que la parole n'est qu'un outil pour exercer le pouvoir et que de toute façon l'individu ne peut pas avoir développé sa propre réflexion puisqu'il n'est que le résultat de son formatage sociétal donc au fond ils ne sont pas pour la discussion car ils sont comme leurs camarades communistes pour la prise de pouvoir par la force et la violence sauf que personnellement je pense que ce fantasme de révolution n'arrivera jamais que ce soit le renversement du capitalisme ou celui du patriarcat je sais que sur le papier cette idéologie universelle semble partir d'un bon sentiment qui est de sauver une partie de la population de l'oppression et du postulat visible et sensible qu'est l'injustice sauf que l'histoire nous l'a démontré par plein de fois dans le passé même si elle s'est déguisée rénovée et remise au goût du jour c'est une idéologie qui permet toujours à une minorité de récupérer ou de garder le pouvoir elle a été complètement réinventée et développée par d'intelligents bourgeois qui avaient bien l'intention de le rester et tout ça c'est très bien résumé dans le terme woke il y a cette idée que la majorité des gens sont formatés par ces constructions sociales oppressives et que seuls quelques gens plus lucides plus sensibles et plus cultivés ont réussi à comprendre les rouages et se sont comme extirpés de la matrice et sont donc les seuls à pouvoir t'expliquer quoi faire et quoi penser dans les faits cette idéologie n'est absolument pas conçue pour le bien du peuple cela n'amènera qu'à une incohérence de plus en plus grande au sein de la gauche et je pense aussi que le fait qu'elle perde sa fonction initiale qui était de donner une voix aux travailleurs et à la classe populaire en général souvent oubliée est dangereux aussi en se vendant de plus en plus progressiste et ouverte au monde elle va perdre une grande part de son électorat qui se réfugieront à l'extrême droite et toute la gauche qui s'étonne naïvement de la montée de l'extrême droite en Europe et dans le monde comme s'il y avait quelque chose de mystérieux ce que les féministes appellent le backlash n'est peut-être simplement que la réalité d'autres gens qui va finir par très bientôt leur exploser au visage le pire dans tout ça c'est qu'ils réclament la révolution sans se rendre compte à quel point l'ordre social les protège n'oubliez pas que lorsque l'on renverse l'ordre on n'arrive pas comme ça comme par magie dans une utopie non non on arrive dans le chaos et le chaos aussi à sa loi à savoir la loi du plus fort voilà je vais pas m'aventurer plus loin mais je pense que vous avez compris les fondamentaux de pourquoi je ne suis pas de gauche en fait j'étais de gauche uniquement parce que au fond j'étais contre le libéralisme et la mondialisation qui pour moi en plus de détruire la planète aliénait les gens avec toujours plus de consommation et de bullshit job sauf qu'en m'intéressant un peu plus aux définitions je me suis rendu compte qu'on se trompait légèrement de définition en ce qui concerne le libéralisme le libéralisme c'est justement une sorte d'éthique du capitalisme qui repose sur la responsabilité individuelle et le travail et je pense justement que notre société aujourd'hui n'est pas du tout libéraliste je sais pas trop comment l'expliquer mais genre sous couvert de libéralisme l'état se déresponsabilise de tous ses devoirs comme par exemple de nous protéger des multinationales et des virus par exemple et en même temps d'un côté on nous culpabilise en brandissant cette fameuse responsabilité individuelle et de l'autre dans les faits tous les moyens sont bons pour nous infantiliser et nous déresponsabiliser normalement ça devrait être un genre d'équilibre moins l'état interviendrait plus il faudrait compenser avec des responsabilités individuelles mais là j'ai l'impression que c'est moins d'état moins de responsabilités individuelles et du coup il n'y a plus personne pour nous protéger du monde et du capitalisme agressif et vorace dans tous les cas je vous invite à aller voir ma vidéo pourquoi la discipline dans lequel j'ai commencé à expliquer comment le capitalisme exploite nos failles biologiques et comment nous pourrions reprendre le contrôle à notre échelle pour le moment bon au-delà de ça il faut aussi comprendre que les avis politiques varient beaucoup en fonction de notre personnalité tout ça a été notamment démontré à partir du test psychologique du big five de manière générale les gens plus ouverts d'esprit ont plutôt tendance à voter à gauche et les gens plus consciencieux eux votent à droite et si j'avance ça c'est parce que pour moi il est primordial que chacun d'entre nous comprenne que nous faisons partie d'un équilibre il n'y a pas de vérité absolue et donc chaque côté a sa part à apporter selon les époques et les situations par exemple je suis quasiment persuadée qu'il y a 70 ans j'aurais été progressiste seulement aujourd'hui les dégâts causés par trop de progressisme me forcent à devenir beaucoup plus conservatrice parce que c'est l'équilibre que je pense le plus juste pour notre époque il y a aussi ces trucs que j'ai mis un moment à accepter parce que ça me faisait un peu mal au coeur de l'avouer mais je suis forcée de constater que la compassion et l'empathie ne sont pas forcément les plus efficaces en politique elles sont utiles lorsqu'il s'agit de s'occuper de quelqu'un d'autre dans le cadre où vous devez résoudre un problème immédiat et personnel c'est pour ça que la compassion féminine est un véritable atout lorsqu'il s'agit de s'occuper des enfants ou bien dans des domaines comme par exemple l'éducation ou la santé parce qu'on est capable de se mettre à la place de l'autre et donc de comprendre ses besoins en revanche si nous voulons résoudre le problème de la pauvreté systémique ou bien de rendre un système plus égalitaire nous avons besoin d'une vision beaucoup plus pragmatique et utilitariste finalement qui sont des visions plus masculines et qui peuvent sembler beaucoup plus froides et cruelles sur le court terme mais qui à long terme construisent des structures solides dans lesquelles la majorité trouve son compte et c'est là aussi où je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas à communiquer les pragmatiques comprennent l'importance de mesures radicales pour la pérennité du système sur le long terme quand les empathiques eux se concentrent sur les individus et donc montrent l'horreur de ces mesures sur le court terme et à un niveau individuel pourtant les deux discours font partie d'une balance et c'est pour ça que c'est primordial de communiquer et de faire circuler les idées parce que même si les pragmatiques seront probablement meilleurs dans la résolution de problèmes complexes et la prise de décision les empathiques eux seront bien plus à même de soulever et formuler les problèmes qui émergent bref si je vous parle de tout ça c'est parce qu'il y a une idée sous-jacente à tout ça je ne parle pas politique pour le plaisir de parler politique une grande partie des gens de gauche partagent cette idée que la souffrance viendrait des constructions sociales et donc pensent qu'en arrangeant cette société la souffrance disparaîtrait mais pour moi rien n'est plus faux les constructions sociales sont les meilleures tentatives que l'humain a trouvé pour canaliser et réduire une partie de ses souffrances mais elles ne disparaîtront jamais c'est pour cette raison même que le mot utopie signifie qui ne se trouve en aucun lieu quand dans ma précédente vidéo je parle de paradis dans lequel nous vivons je compare notre monde uniquement à ce qu'a connu l'humanité par le passé je ne vais pas vous faire la liste de toutes les choses incroyables inconcevables même pour quelqu'un qui vivait ne serait-ce qu'il y a 100 ans ça a semblé choquer pas mal de gens que je qualifie notre monde de paradis mais comprenez bien l'absurdité historique que vous faites vous lorsque vous comparez notre monde à une utopie comme si en plus elle nous était due en 2021 évidemment que rien n'est parfait bien sûr que l'on souffre et que le monde est injuste il l'a toujours été et malheureusement le sera probablement toujours parce que c'est inhérent à la vie et à la conscience et c'est important je pense de le prendre en compte dans notre façon de voir les choses pour ne pas se laisser envahir par la jalousie le défaitisme et le ressentiment car n'oubliez pas que se convaincre que le jeu est truqué ne nous donne plus envie de jouer nous partons tous avec des privilèges et des handicaps et c'est ce qui fait qu'on est tous différents et que quelque part on est tous un peu unique et précieux parce que chacun d'entre nous est comme un mini monde rempli de potentiel et si vous vous débrouillez bien vos handicaps peuvent même devenir des forces parce qu'ils nous apprennent la résilience la persévérance la force d'esprit ou même des fois juste nous apporte une certaine sagesse la vie n'est pas une punition c'est une aventure j'aimerais pour finir vous lire une partie des paroles d'une de mes chansons elle fait partie de celles qui ne sont jamais sorties et comme je ne sais pas si elle sortira un jour j'aimerais vous la partager ici je trouve qu'elle exprime au mieux ce que j'essaye de dire profondément dans cette chanson je fais parler la mort c'est un peu ce qu'elle m'a dit lorsque au fin fond de ma dépression je suis arrivée face à elle mon enfant ma chère j'entends ta souffrance je connais ton calvaire tel est le prix de ta conscience tu as bien du courage de m'implorer comme dernière épreuve comme ultime solution mais c'est ignorer mes rouages que de réduire mon oeuvre à simple destruction il est vrai que je n'épargne personne mais je ne perds ni ne crée aucun homme comme tout ce qui est je les transforme des cauchemars dessinent ce monde comme l'éternel purgatoire mais sur ces terres aux routes profondes se cache le réel savoir la confusion et le désordre font peur à l'harmonie et à la clarté ne cherche pas miséricorde cherche le combat que tu dois gagner tu es rêvé enfant et tu repartiras femme car celui qui me comprend perd l'innocence de son âme oh toi qui t'es perdu chante au-dessus de tes os et quand tu accepteras enfin mes vertus je te ferai renaître du chaos je me suis tu es rêve le besoin c'est dur